Bonsoir, merci pour ce film. Alors je viens de me rendre compte, donc Bautner s'appelle Jaoui, je viens de me rendre compte que c'est Jaoui, et donc quand on est belge, à moitié belge, Ja c'est oui en flamand, et Ja c'est oui en français. Donc c'est oui oui. Mais donc, puisque vous mettez beaucoup de vous-même dans le film, donc la question c'est quel est votre rapport aux fleurs ? Ouais, mon rapport aux fleurs, en fait c'est toujours un sujet quand on écrit, de trouver la profession de ses personnages, parce que ça doit raconter quelque chose, et en même temps, c'est un environnement qu'il faut filmer, qu'il faut montrer, donc on a envie quand même, c'est un sujet, et puis je questionnais vachement ça, et puis j'écrivais face à un fleuriste. Et à un moment je lève la tête, et puis je vois le fleuriste, et je me dis mais en fait c'est ça, et je le voyais prendre les fleurs, avec ses grosses mains, et puis il les jetait à la poubelle, et puis c'était complètement à l'encontre de ce que moi je pensais de la fleur, où on la saisissait avec délicatesse. Donc je l'ai suivi, je l'ai accompagné, quand il faisait le matin faire son réassort de fleurs, et puis je l'ai vu négocier ses fleurs, comme il négocie du poisson et tout, je me suis dit, ah putain, dingue, c'est ça le truc. Et c'était une façon justement de pouvoir parler de transmission, d'avoir un personnage qui est dans un rapport plus froid, commerçant avec la fleur, et qui a un abord plus distant, et qui ne s'est pas encore ouvert au langage, au sens, à la poésie, que le personnage de Judith, de sa mère, a. Et donc c'était une façon justement de parler de cette transmission, et d'aborder comme il y a de la transmission dans la musique, avec cette chanson de Julien Clerc, où c'est des chansons du patrimoine français qu'on se passe de parent à enfant, qu'on connaît par cœur, on ne sait pas pourquoi on ne l'a jamais vraiment écouté, mais en fait on connaît par cœur. La cuisine aussi, le couscous, l'humour, c'est un truc qu'on se transmet aussi, donc voilà, j'avais envie d'aborder, et les fleurs me permettaient de parler de la transmission. Yves, bonsoir, je vous prie de votre fille, mais c'est surtout la musique qui est le choix musical. Est-ce que vous avez aussi mis longtemps, une dizaine d'années, pour faire ce choix musical ? Il y avait des chansons qui n'existaient pas, je disais, putain ! Est-ce que ça dévole plus facilement, ou plus facilement le fait qu'il n'y ait pas de diamètre, plus somme que des chansons, est-ce que ça c'est plus facile que les textes ? Je commence à écrire en constituant des playlists. Donc j'ai des chansons où je sais que j'ai envie de les entendre, elles racontent quelque chose, il y a une émotion particulière, je pense que j'ai vraiment commencé à écrire le scénario en notant la chanson d'Arnaud, qui me bouleverse à chaque fois que je l'entends, et je ne me lasserai jamais de l'entendre, et je la trouve sublime. Je me disais, si je foire le film, au moins la chanson de fin sera bien. Non, mais parce que c'est hyper important, et puis j'ai travaillé avec une compositrice qui s'appelle Dom Lanena, qui est une violoncelliste franco-brésilienne, qui est incroyable, je vous invite à écouter ce qu'elle fait. Et donc, avec le violoncelle, c'était une façon aussi de parfois aborder des thématiques un peu yiddish, et puis d'autres... Enfin, on avait vraiment... C'était une collaboration assez... assez... assez gracieuse, je dirais, jusqu'à ce qu'il y ait cette chanson de fin, où c'est Agnès qui interprète une chanson composée par Dom Lanena. Maintenant, elle travaille sur un album commun, donc voilà. Et ouais, c'est hyper important, la question de la chanson, de la musique, de la composition, ça raconte quelque chose, il faut que ça raconte autre chose, donc c'était un vrai souci spécifique. Pour revenir sur Agnès, est-ce que tu as dû la canaliser parfois ? Parce qu'au début, je sais que tu en as parlé tout à l'heure, mais au début, elle a un jeu un peu outré, mais tu nous as raconté pourquoi ? Est-ce que tu peux éduquer ça ? Oui, disons que c'est un personnage haut en couleur, et qui est en phase maniaque. Et la phase maniaque, c'est si vous n'avez pas de proche qui peut, voilà, si vous n'avez jamais été témoin de la phase maniaque, c'est très, 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 ça peut être très, très haut, et parfois agressif, et parfois, voilà. Donc là, au tout début, elle est vraiment à son up de phase maniaque, et c'était important pour moi de présenter le personnage avec ce qu'il pouvait avoir de tendance, je dirais, d'extrême, pour pouvoir ensuite, je dirais, l'accepter, et après, pouvoir l'accompagner, et puis après, avec des variations où ça descend un tout petit peu plus pour pouvoir justement se dire « Ok, j'ai accepté le personnage, je sais ce par quoi il passe. » Et puis après, voilà, c'est aussi, c'est aussi sur le moment, des différentes nuances de jeu pour pouvoir adapter, et puis là, les gens qui, elle a rencontré ma mère, il n'y a pas de temps, qui me dit « Je me suis vu, c'était incroyable. » Voilà, donc c'était un moment assez particulier, et en même temps, ça raconte que c'est un témoignage sur la maladie, ce que peut être la maladie, et malgré, si on ne la connaît pas, on peut être surpris, mais ça peut être ça. Donc, Agnès connaît... Et Agnès a une amie, en effet, elle en parle, voilà, elle a une amie qui souffre de bipolarité, donc elle s'est forcément inspirée de ce qu'elle a pu voir à travers sa relation. Et cette forme du road movie, est-ce que c'était une volonté immédiate de ta part, ou est-ce que ça, au fur et à mesure du scénario, tu as construit ce road movie ? Comment ça s'est passé ? J'avais envie d'un voyage, en fait, j'avais envie d'un voyage entre les... Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas tant de voitures dans l'absolu, mais j'avais envie d'un chemin, de les faire évoluer ensemble, jusqu'à se retrouver sur cette dune, avec un coucher de soleil, et j'avais envie de faire un... J'avais envie que les décors évoluent en fonction de leurs relations, qu'on passe dans un univers urbain, et puis progressivement, on s'ouvre à un peu plus de nature, et que les paysages s'ouvrent. Donc ça permet ça, le trajet le permet. Oui, bonsoir, et merci pour le film, car en fait, toute la dimension venait de l'augmenté de la vie, avec énormément, si vous voulez, d'entrées différentes, mais je suis un peu étonnée de votre commentaire où vous présentez le personnage féminin d'Agnès Jaoui, comme si on avait affaire à quelqu'un de très profondément marqué par la maladie. Moi, je suis psychanalyste, et en fait, les gens qui sont maniaco-dépressifs, qui sont en fait dans ce type-là de pathologie, sont souvent beaucoup plus caricaturaux que ceux que vous présentez. Là, ce qui est un peu flagrant, et qui est peut-être votre point de vue, c'est la souffrance que le fils éprouve à voir un peu les excès de sa mère, qui pourrait très bien être une hystérique un peu excentrique, vous voyez, ce n'est pas forcément la pathologie que vous décrivez, et ce n'est pas tellement outré. C'est plutôt le fils qui voit ça comme quelque chose d'inacceptable, quand elle danse, quand elle... Mais moi, je conduis, comme beaucoup de gens, je conduis sans être dans une pathologie très accentuée. Oui, sauf que ce que vous dites, c'est que déjà, c'est un... Il y a plusieurs points, c'est-à-dire que là, on observe un personnage sur 24 heures. Donc, on n'a déjà pas toutes les tendances possibles et imaginables, et à travers ce qu'ils évoquent de leur passé, on comprend ce qu'ils ont traversé. Mon but, ce n'était pas de pouvoir braquer justement les personnes qui ne connaissent pas la maladie, qui trouveraient ça trop. Parce que l'intérêt, c'était aussi de pouvoir parler du sujet sans être... Ce que vous évoquez de la caricature, c'est aussi le piège. C'est-à-dire qu'on veut montrer la réalité, qui parfois est très excessive, mais pour une personne qui n'est pas sensibilisée au sujet, c'est caricatural. Donc, forcément, vous avez mis une distance avec la personne qui va observer ça. C'est mon point de vue. Et donc, l'objectif, c'était aussi de pouvoir faire en sorte que ça sensibilise sans que ça, mette à distance. Donc, trouver la bonne façon d'en parler tout en abordant un passif qu'on n'a pas besoin de voir. On parle de plein de choses dans le film qui font qu'en réalité, on comprend qu'ils ont traversé beaucoup de choses. On n'a pas besoin de le voir. On le comprend. L'imaginaire se met en place. Et on la comprend aussi parce que le but, ce n'était pas de faire un film à charge. Le but, ce n'est pas que les personnes qui souffrent de cette maladie se sentent mis aussi à distance parce que c'est un film qui parle d'amour. C'est des gens qui ont besoin d'être aimés. C'est des gens qui sont très aimants. Et donc, c'est un abord qui est très précis et qui nécessite beaucoup de travail pour, quand on n'est pas psychiatre, être touché par le film ou quand on l'est, l'être aussi. Mais en tout cas, j'entends ce que vous dites. Parce que c'est vrai, parfois ça va être si haut. Mais bon, je pouvais faire un film de deux minutes qui se termine par une tentative de suicide et la réalité, c'est ça aussi. Mais il faut aussi parler du sujet et le rendre accessible et pouvoir en parler. Il y a d'autres psys ? C'était juste pour dire. Il y avait ma psy dans la séance d'avant. C'est vrai, c'est vrai en plus. Ouais, ouais, c'est vrai. Là, je suis vraiment cerné. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes ce soir, en tout cas. Oui, c'était juste pour dire parce que j'ai entendu que ce n'était pas caricatural et qu'il n'y avait pas de comportement excessif mais vous êtes y arrivé juste à la fin, c'est qu'il y a une tentative de suicide si ça, ce n'est pas excessif. Oui, oui, tout à fait. C'est pour montrer aussi l'abord de la maladie dans sa réalité. C'est ce qui arrive souvent justement avec des personnes bipolaires, c'est le risque de T.S. Bien sûr. Bonsoir, bonsoir, merci. Ouais, je suis avec mes filles, donc... Où en êtes-vous des relations avec votre maman ? Est-ce que c'est 10 heures de film ? Elle a laissé une note vocale. Je me suis là à faire écouter. Ça change quelque chose ? Ça vous libère ? L'écriture ? Votre rapport avec votre maman ? Ouais, ça... Qu'est-ce que ça fait ? Déjà, je suis... Bon, là, vraiment, j'en suis vraiment une psychanalyste de beaucoup de personnes. Le film en est une ou quelque sorte. Bon, non, mais en réalité, déjà, je suis très heureux qu'elle puisse partager ça avec moi dans une phase où elle se sent bien et où elle... J'avais peur, à titre personnel, que le film et tout ce que ça pouvait provoquer puissent aussi provoquer une crise. Et je suis très heureux déjà de partager ça avec elle sainement et de pouvoir en parler et de pouvoir l'avoir très fière de son fils. Donc, c'est très... C'est très agréable. C'est une relation qui se construit... C'est très dur parce que c'est toujours... Le film en parle. on est toujours baladé entre la crainte et la confiance qu'on y met. Mais en tout cas, c'est très joyeux. Voilà. C'est très joyeux et c'est très positif. Et ça va dans ce sens-là et c'est un cercle vertueux. Et voilà. J'ai une petite question. Comment vous faites en tant que réalisateur qui avait vécu certaines choses avec votre maman pour diriger Agnès Jaoui qui va certainement vous proposer d'autres choses ? À quel moment vous dites non, en fait, c'est ça que je souhaiterais et quelle place vous avez réussi à lui laisser ? Comment ? Je n'arrive pas trop à former le texte. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Dans quelle mesure... Ouais, ouais. Dans quelle mesure j'avais une idée trop en tête et je l'ai laissé prendre sa liberté. la réalité, c'est que c'était très écrit déjà dans... Voilà, que ce soit dans les passages du personnage, dans les dialogues, dans les actions. C'était déjà ça qui m'importait. Après son interprétation, la façon dont elle allait habiter le personnage, ça, c'était sa façon à elle d'incarner le personnage. Et c'était... Et je n'avais pas envie de faire quelque chose de... un biopic de ma mère. J'avais... C'était pas le but parce que c'est une fiction et donc il y a évidemment des choses qui sont associées à un vécu mais qui sont... qui rentrent dans le cadre d'une histoire. Donc, non, mais ça passe par... Ça passe par les... Voilà, ça passe par la tenue, les vêtements, le maquillage, la coiffure, les bijoux, la façon dont elle bouge déjà quand on a les chaussures déjà indiquent une façon dont on va bouger. Donc, tout ça déjà était le personnage que j'avais envie de décrire. Et puis après, il y a une actrice comme Agnès Jaoui qui prend pas... Voilà, qui prend ça et qui en fait... Qui le monte de... Voilà, de tous les degrés qu'elle peut... Possibles. Donc, non, non, c'était une super collaboration. Je vous conseille de travailler avec Agnès Jaoui. Merci. Merci. Une dernière question, peut-être ? Avant de vous laisser les dents en main. Allez-y, allez-y. ? N'hésitez pas à faire non ? Non ? Je l'ai un. Oui. Merci. 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 Merci.